On a parlé de la circulation sanguine et des globules rouges qui permettent d'approvisionner le corps humain en oxygène. On a parlé de l'hémoglobine qui fixe l'oxygène et qui permet ainsi d'optimiser l'absorption et le transport de l'oxygène là où le corps en a besoin. Mais on n'a pas répondu à cette question de comment l'hémoglobine sait qu'il faut lâcher ou lier l'oxygène. Donc c'est une façon de parler, ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est une protéine ou plutôt un complexe de protéines. C'est un tétra-mer, il y a quatre parties qui s'ajoutent pour former la protéine complète. Et l'hémoglobine porte quatre groupements M, sur les structures porphyrines, comme on avait vu dans le cas de la chlorophylle. A la différence ici que c'est un atome de fer qui permet la liaison avec l'oxygène. Voici ici avec un, deux, trois et quatre sites qui peuvent lier l'oxygène grâce au groupement M qui porte ici un atome de fer. Quels sont les signaux qui vont déterminer si ces groupements M vont lier ou libérer l'oxygène ? Quels types de signaux sont disponibles au corps ? En général, ce sont des signaux chimiques. Et bien dans ce cas-là, c'est tout simplement l'environnement. L'environnement va changer les propriétés chimiques de l'hémoglobine dont vont dépendre la libération ou la liaison d'oxygène. C'est-à-dire que dans le cas de l'hémoglobine, la liaison de l'oxygène, c'est une liaison de type coopératif ou allostérique. Donc allostérique, ça veut dire que plus il y a d'oxygène qui se lie à la protéine, plus l'affinité augmente. En d'autres termes, l'oxygène attire l'oxygène. Donc l'affinité, c'est-à-dire la probabilité de liaison de l'oxygène et de la protéine, l'affinité de la protéine pour l'oxygène, va augmenter quand l'oxygène est lié. Donc il suffit qu'on ait une première molécule d'oxygène qui se lie au niveau d'un groupement M et ça augmente la probabilité que d'autres molécules puissent se lier aux autres groupements M de la même protéine. Et l'affinité de la protéine hémoglobine pour l'oxygène va diminuer lorsque il y a du CO2 présent. Du CO2 peut éventuellement se lier sur la protéine, ce qui va changer légèrement sa conformation et la rendre moins apte à lier l'oxygène. Cette affinité va également diminuer lorsque le pH est faible. Si le pH diminue, c'est-à-dire si l'environnement devient plus acide, eh bien ça diminue l'affinité de l'hémoglobine, ou plutôt du groupe M pour l'oxygène, notamment parce que les protons peuvent se lier également au niveau de ces groupements. Et cette affinité est également diminuée lorsque la température augmente. Lorsque la température augmente, on a moins d'affinité pour l'oxygène. Donc ça c'est le système efficace, puisque quand on est au niveau des alvéoles, au niveau des poumons, et qu'on a une forte concentration d'oxygène, eh bien la molécule va être exposée à de l'oxygène. Il y a une grande probabilité qu'une première molécule, qui même par hasard, se retrouve en contact et se lie à un premier groupement, et donc automatiquement la protéine va devenir de plus en plus affine pour l'oxygène. Et lorsqu'on est dans un muscle ou un organe, là où l'oxygène est nécessaire, un organe en activité, ou un muscle qui est en train de faire un exercice physique, et puis on va dégager du dioxyde de carbone, la température augmente, donc on est déjà dans un environnement qui va appeler à la libération d'oxygène. Et ce qui se passe également, quand on a du dioxyde de carbone et de l'eau, eh bien ils vont réagir pour donner du bicarbonate. Le bicarbonate, sous forme ionique, est donc libération d'un proton. Ça, ça se fait en présence de l'enzyme l'anhydrase carbonique, qui est présente au niveau des globules rouges, au niveau de la membrane interne des globules rouges. Et c'est une réaction qui a lieu dans les deux sens, qui a pour conséquence, notamment, de faire baisser le pH. Puisque ça libère des protons. Donc si on a, imaginons ici, des vaisseaux sanguins, et qui approvisionnent un muscle en exercice, les cellules musculaires vont libérer du gaz carbonique en direction du vaisseau sanguin. Donc on a du gaz carbonique ici, qui est généré par l'effort, par le fonctionnement des cellules musculaires, qui est libéré vers la circulation. Et dans ce vaisseau, eh bien, circulent des globules rouges, Alors au niveau des capillaires, on a estimé que les globules rouges mesurent, le diamètre d'un globule rouge est 25% plus grand que le diamètre d'un capillaire. C'est-à-dire que littéralement, il se fait écraser, essorer, et ça pourrait faciliter la libération de l'oxygène qui est à l'intérieur. Donc on a ces globules rouges qui sont en train de passer dans les capillaires, chargés d'oxygène, Et dans cet environnement qui est riche en CO2, eh bien, on va avoir transfert de ce CO2 dans les globules rouges, qui contiennent justement cet enzyme anhydrase carbonique. Et donc ça va pouvoir produire des protons qui vont faire baisser le pH. Ces protons vont aller se fixer à différents endroits de la protéine, vont entraîner la baisse de l'affinité, la fragilisation de la liaison avec l'oxygène, donc le relâchage d'oxygène. Puisqu'il y a moins d'oxygène présent sur la molécule, eh bien, ça continue de faire baisser l'affinité en oxygène. Donc c'est exponentiel. Moins il y a d'oxygène lié, moins la protéine retient l'oxygène. De plus, le CO2, donc il y a une partie du CO2 qui n'est pas consommée comme ça, le CO2 peut lui aussi se lier sur la protéine et continuer à faire baisser cette affinité pour l'oxygène. Donc c'est un système qui est incroyable d'efficacité. On n'a pas besoin de signaux extérieurs. Tout simplement, la chimie elle-même de l'environnement dans lequel l'oxygène est nécessaire fait correspondre l'efficacité de l'hémoglobine. C'est-à-dire que là, plus le gaz carbonique va être libéré, plus on est dans un environnement où on va avoir besoin d'oxygéner le sang, d'oxygéner le tissu, plus ça va entraîner la libération d'oxygène par cette hémoglobine. Le muscle en plein effort qui libère des métabolites, donc fait baisser le pH de l'environnement, qui dégage de la chaleur, qui dégage aussi du gaz carbonique, tout ça, ça participe à la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et la libération de l'oxygène. Je ne sais pas si ça t'enthousiasme, si tu trouves ça fascinant, mais c'est quand même un système autosuffisant, il n'y a pas besoin de signaux extérieurs, et ça garantit l'approvisionnement en oxygène aux endroits où on en a le plus besoin. Dans un organisme, tous les mousses ne sont pas toujours en plein effort, ça va pouvoir permettre de cibler l'approvisionnement en oxygène là où il y en a besoin, par pur réflexe de la protéine, en quelque sorte, aux conditions chimiques qui sont réunies à cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada